Salut toi ! Je reviens aujourd'hui dans une vidéo un petit peu courte parce que j'avais envie de dédier cette vidéo uniquement à ça parce que sinon ça passe un peu à la trappe en fin de favori, etc. Bref, ça me permet aussi de varier les sujets sur ma chaîne YouTube et qu'on n'ait pas l'impression que je parle que de beauté, parce que c'est quand même loin d'être le truc qui me fait vibrer et que je préfère dans ma vie, quoi, hein, qu'on ne va pas se le cacher. Il y a quelques semaines, je suis partie deux jours à Lyon, c'était super cool, j'ai fait plein de trucs, j'ai revu mes potes, j'étais vraiment contente, et nous sommes allés voir le musée de la miniature et du cinéma et j'ai été complètement bluffée par ce musée que j'ai surkiffé. J'espère donc vous faire un peu découvrir dans cette vidéo très très courte, très concise, le meilleur moyen d'en savoir plus c'est d'y aller. Ça faisait plus de cinq ans que je voulais y aller, que j'étais très très tentée d'isiter ce musée et enfin, enfin je l'ai vu. Donc c'est un musée lyonnais qui a été fondé par Dan Holman qui est donc un artiste miniaturiste. Donc il est situé à Lyon, dans le Vieux Lyon et en plus il est dans un bâtiment historique classé qui était l'ancienne maison des avocats. J'ai été absolument bluffée par la qualité de ce musée, par le nombre d'objets qu'on y retrouve. Donc ça s'articule un peu en deux catégories. Il y a toute une collection qui est consacrée à l'art de la miniature, donc ça c'est plutôt vers la fin. Donc ce sont des sortes de petites boîtes, des petits box comme ça qui représentent, donc soit je sais pas un restaurant, je crois qu'il y a le Maxime's, il y a un cabaret, il y a une prison. C'est bluffant de vérité, c'est bluffant de précision, de technique. C'est absolument incroyable la manière dont les petites lumières sont disposées, ça fait vraiment des ambiances. Tu as des fois une porte qui est entre-ouverte et tu as l'impression que c'est le soleil levant qui s'en échappe. Tu as aussi une représentation d'un métro. Tu as les lumières un peu froides comme ça, un peu bleutées à l'intérieur du métro, mais aussi les spots jaunes qui sont sur les quais. Et tu as vraiment ces jeux-là mais ultra réalistes. C'est complètement magnifique. Et tu as surtout la partie qui est très pop culture, qui m'a beaucoup plu, qui t'explique un petit peu les effets spéciaux du cinéma à base de maquettes, tous les trucages. Tu peux aussi voir un peu tous les systèmes par exemple d'impact de balle, où tu as la poche de sang qui est reliée, où tu as aussi des petits impacts avec des sortes de vibrations pour qu'il y ait ce mouvement de recul ou ces choses-là. Tu as plein de choses vraiment passionnantes sur les techniques du cinéma. Donc à l'entrée du musée, les premières pièces qu'on traverse, ce sont les décors du film Le Parfum qui sont absolument merveilleux. Tu as tout de suite plongé. En plus, ils ont vraiment diffusé du parfum de rose et tout, etc. Enfin, c'était vraiment assez cool. Donc il y a plein plein de scènes comme ça. Je vais vous mettre des images. J'ai filmé quelques plans pour que vous voyez un petit peu tout ça. Ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a plein de trucs vraiment très pop culture. Il y a une tête de dinosaure utilisée pour Jurassic Park. Il y a des petites figurines de Mars Attack. Il y a le moulage du visage de Jim Carrey pour créer les prothèses pour le film The Mask. Il y a des petits Ewoks de Star Wars. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un Overboard de Retour vers le Futur. Il y a l'arène alien, la vraie, qui a été complètement restaurée, qui est complètement animée. C'est un animatronique. C'est très bien fait. Il y a des petites explications, des petites cartouches. Tu comprends bien. Il y a tout un truc un petit peu horreur et tout, mais qui est masqué. Enfin, on n'est pas obligé d'y aller si on est avec des enfants, etc. Et je veux vraiment soutenir ce musée parce que c'est complètement bluffant. On est resté plus d'une heure et demie, je crois, c'est une heure et demie la visite en moyenne. En plus, on était quasiment tout seuls dans le musée. À chaque fois qu'on rentrait dans une pièce, on était là. Wouah, c'est trop cool, il y a des trucs de Mars attaque ! Bon, bref, comme vous le comprenez, on a adoré, mais un truc de ouf. Donc, si vous êtes à Lyon et que vous n'y êtes toujours pas allé, courez-y. Si vous êtes dans la région, allez-y. Et si vous êtes ailleurs et que vous allez à Lyon, allez-y. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé dans ce musée, si vous l'avez kiffé autant que moi. J'ai vraiment adoré de ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie d'aller le visiter et d'aller à Lyon voir ce musée, par exemple. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !